وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Donc c'est la centième dans l'ordre d'organisation du Qur'an, c'est une surah aussi pré-égérienne, c'est-à-dire Makkiyya, son ordre de révélation c'est 14, elle a été révélée à la 14ème surah, elle est aussi de 11 versets. الله تبارك وتعالى دي, بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَاديَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّا خَبِيرٌ نعم Allah jure Il jure par une de ses créatures Ou par certaines de ses créatures Et il n'y a qu'Allah Qui a le droit de jurer par ses créatures Allah il fait ce qu'il veut On ne lui demande pas ce qu'il fait Mais c'est eux qui seront questionnés Nous on sera questionnés Donc Allah jure Quand il jure par certaines de ses créatures Souvent c'est pour justement montrer la valeur de ses créatures Ou la valeur de ce à quoi elle dirige Ici Allah il jure par Il y a eu divergence Est-ce que c'est les chameaux ou les chevaux Certains disent que c'est les chameaux Qui transportent les gens pendant le pèlerinage Entre Mina et Arafah Et Muzdalifah D'autres disent que c'est les chevaux Qui sont utilisés dans la bataille Dans le combat sur le sentier d'Allah Chacun a apporté ses éléments C'est que ça parle des chevaux Qui sont utilisés dans le djihad Vis-à-bil-illah Et non pas des chameaux Plusieurs preuves ont été apportées à cela Vous pouvez revenir Inch'Allah pour les arabophones Inch'Allah il montre Il parle de tous les points Pourquoi En détail Pourquoi Ça parle plutôt des chevaux Que des chameaux Donc Allah Ta'ala jure Donc quand il dit Ici c'est pour jurer Et on utilise On peut utiliser le Ou bien le Ou le C'est des lettres Qui peuvent être utilisées Pour le qasim Pour jurer Donc ici c'est pour jurer Allah Ta'ala jure par Al-Adiyat C'est quoi Al-Adiyat ? C'est celles Les chevaux Qui sont rapides Et qui attaquent C'est ça Al-Musriat Qui sont rapides Et c'est les chevaux Pursant arabe Les chevaux Pursant arabe Qui étaient utilisés Dans le djihad Et jusqu'à maintenant La valeur qu'ont les chevaux Pursant arabe Ils se les arrachent Ils ont des particularités Les pursant arabe Que d'autres chevaux Dans le monde n'ont pas Ceux qui connaissent Les chevaux Ils connaissent Ils ont une façon De trotter Ils sont très courageux Ils sont fidèles Ils reconnaissent leur maître Ils ont des qualités Ajib Que d'autres chevaux N'ont pas D'ailleurs le prophète A.S. a dit Dans le hadith sahih Les chevaux Il y a dans leur toupet C'est le devant La tête Il y a le bien Jusqu'au jour Du jugement dernier En parlant des chevaux Donc c'est pour montrer Que l'hamdulillah Et c'est une bonne chose Ce hadith Il est rapporté par le Bukhari N'am Donc là les chevaux Pourquoi Allah Ta'ala Il parle des chevaux Qui attaquent C'est pour montrer La valeur du combat Sur le sentier D'Allah Donc les chevaux Donc les chevaux Avec force Et avec courage Qu'ils font des étincelles Sur la pierre Avec leurs sabots Dans la nuit Tu vois comme si c'était Du feu qui jaillit Quand ils attaquent Regardez comment Allah Ta'ala Image L'attaque des chevaux N'am Donc ça c'est la force D'attaque Et de frappe Qu'il y a sur la terre Des chevaux Avec leurs sabots N'am El murirat C'est à dire Celle qui attaque Quand Au beau matin Et en général Le meilleur moment Pour attaquer C'est au beau matin Ou bien les gens Ils sont dans la rafla Dans l'insouciance Ou bien ils viennent Se réveiller du sommeil Ils sont encore mollaçons Donc c'est le meilleur moment Pour attaquer Et c'est le moment Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Utilisait pour attaquer Quand il était en guerre C'est la sunnah Et le prophète A dit qu'Allah Ta'ala Il a mis la baraka Dans ceux qui se lèvent De sa communauté Allah Ta'ala Ici il a parlé En général Elles attaquent quand ? Subhan Le matin Quand c'est le subhan Quand elles attaquent Comme ça De mon matin Qu'est-ce qu'elles font ? Elles font voler La poussière De la force de leur attaque Et qui pénètre Au centre de la troupe De l'ennemi Donc là Tout cela C'est l'image Une attaque Avec des chevaux Donc des chevaux De course Qui sont rapides Qui font des étincelles En courant Tellement leurs attaques Elles sont fortes Qui allaitent Qui font de la poussière Qui viennent au centre De l'ennemi Pour mieux les attaquer Donc Allah Ta'ala Jure par toutes ces choses Car les arabes Ils connaissent ça Même si cette surah Elle est maquille Elle est mécoise Préhégyrie Elle n'avait pas encore L'ordre du djihad Mais les arabes Ils connaissaient ça Des histoires Les histoires Ante islamiques Les guerres Entre les tribus Et les batailles Et les poèmes Autour des guerres Et des chevaux Et de comment ça se passe Donc ces images Pour eux Ça les interpelle Directement Ils comprennent Directement Après avoir juré De toutes ces choses là Allah Ta'ala Donne Le pourquoi Il a juré Inna l'insana Li rabbihi La kanout Certes L'être humain Il est ingrat Envers son seigneur Et ici Quand Allah Ta'ala Il dit El insan C'est pour Le genre humain Pas el insan Un Mais c'est le genre L'humain Dans le sens Le genre humain Le genre humain Il est ingrat Envers Allah Ta'ala En général Sauf Ce Dont Allah Ta'ala A couvert de Miséricorde Et ce Qu'Allah Ta'ala A guidé Dans le chemin Rectiline Le chemin droit Le chemin de la reconnaissance Envers Allah Et de son adoration Qu'Allah nous fasse Parmi ces gens là Et il est pourtant Certes témoin De cela Les savants Divergésent Que il Ici Bon c'est pas il C'est Damir En arabe Il revient A Allah C'est dire Que c'est Allah Qui est témoin De ce que l'homme Fait Ou il revient A l'être humain Qui est lui-même Témoin De ses actes Sur ça aussi Une grosse divergence Certains Parmi les savants On dit Ça ne peut pas être L'être humain Car l'être humain En vérité Il se vante Dans plusieurs versets Du coran On voit Il pense qu'ils sont En train de bien agir Etc Tous ces versets là Qui prouvent Que l'être humain Il se forge des illusions Sur lui-même Et qu'il pense Qu'il agit bien Mais Cheikh Mohamed A répondu à cela Il est témoin De cela Avec La situation Dans laquelle il est Pas avec sa langue Comme si La situation Dans laquelle il était Dans laquelle il est Elle témoigne pour lui Non pas avec sa langue Bien que En vérité Il sera témoin Qu'il le veuille ou non Même s'il n'est pas témoin De cela Du fait qu'il est ingrat En ce monde Il sera témoin Le jour du jugement dernier Comme Ils sont venus Les versets Le jour Où ses jambes Et ses mains Et la langue Témoigneront Contre lui-même Donc la personne Elle va témoigner Contre lui-même Quoi qu'il en soit Donc L'être humain Il est témoin De ses actes Ce n'est pas contradictoire Et Allah aussi Il est témoin De ce que l'être humain Il fait Donc les deux sens Inch'Allah Ils peuvent être gardés Aussi dans ce verset Il n'y a pas de mal Inch'Allah Car les deux sens Ne se contredisent pas Au contraire Et pour l'amour Des richesses Il est certes Très ardent Il khayr ici En arabe Il khayr C'est tout bien En général Le bien Les bonnes actions Le bien Que l'on fait Le bien matériel Tout bien C'est une kalima am Générale Ici Allah A énoncé Un mot Général Par lequel Il a voulu Un sens précis Qui est L'argent Les richesses Ici Il khayr Dans ce verset C'est les richesses C'est pas Il khayr Les bonnes actions La preuve C'est comme Il est venu Dans le courant Le karim Dans surat Al-Baqarah In taraka khayran Il khayran Lil walidayni Donc Ici In taraka khayran C'est quoi C'est l'argent Parce que L'wasiyya Le testament Que tu fais C'est si tu laisses Des richesses S'il laisse des richesses Alors qu'il fasse Un testament Etc Etc Donc ici Quand Allah T'abarak Wa ta'ala Dit C'est dans le sens Qu'il aime Abondamment Et très fort Les richesses Et il est certes Ardent à cela Dans l'amour Des richesses L'amour de l'argent C'est une chose naturelle L'amour des richesses Qu'Allah il a mis Chez tout être humain Le fait d'aimer Cette chose là Si ce n'est pas excessif Ce n'est pas une chose blâmable Car une personne Peut aimer l'argent Pour ceux qui peuvent En faire comme bien Quelqu'un il aime l'argent Pourquoi ? Pour le bien Qu'il peut faire Avec cet argent Parce qu'il peut Lier les liens de parenté Parce qu'il peut donner Au nécessiteux Parce qu'il peut dépenser Dans le sentier d'Allah Parce qu'il peut faire Le pèlerinage Et là Voilà tout le bien Qu'il peut faire Avec cet argent Donc ça Au contraire C'est une bonne chose C'est l'amour Ce n'est pas L'amour de l'argent En soi C'est comme un moyen Pour s'approcher D'Allah Mais ce qui est blâmable Et détestable C'est l'amour de l'argent Et l'amour du plus à voir Et l'amour d'amasser Et l'amour de l'argent En soi C'est dire Qu'il soit un amour Excessif Même si l'amour de l'argent En soi Même pour ses mansaleh Pour les choses De ce bas monde halal Il n'y a pas de mal Qu'il aime avoir de l'argent Pour pouvoir S'acheter Ce dont il a besoin Dans le halal Il n'y a pas de mal Tant que ce n'est pas Excessif Inch'Allah N'am Allah tabaraka ta'ala Lui rappelle A cet être humain Qui est ingrat Avar Parce qu'un des sens De canoud Canoud C'est aussi avare Comme les savants disent A cet être humain Qui aime Abondamment Et qu'il y a L'amour des richesses Un amour ardent Pour les richesses Il lui rappelle Ne sait-il donc pas Lorsque Ce qu'il y a Dans les tombes Sera bouleversé Et Bo'asira Barakallahu fikum Bo'asira C'est une parole Dans laquelle Il y a deux paroles Arabes Et Bo'asira Il réunit les deux sens Donc Bo'asira Il y a le mot Ba'asa Dedans Qui est le fait De ressusciter vivant Et il y a le mot Nathara Le fait d'éparpiller D'accord Donc Allah Il dit C'est à dire Qu'ils seront Ressuscités Vivant Et éparpillé Wadih Non Le fait qu'Allah Ici Dans les deux versets Il sort quelque chose De caché Dans le premier Il sort les corps Qui sont cachés Sous les terres Et dans le deuxième verset Il sort Ce qu'il y a De caché Dans les poitrines Que sera dévoilé Ce qu'il y a Dans les poitrines Qu'est-ce qu'il y a Dans les poitrines Ce qu'il y a Le plus important La croyance Les intentions Les actes du coeur Il y a la crainte D'Allah L'amour Il y a toutes ces oeuvres Du coeur Qui sont les meilleurs Actes que l'être humain Puisse faire D'ailleurs Le prophète A dit Les actes ne valent Que par les intentions L'autre hadith De Abu Huraira Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Le hadith du muslim Allah ne regarde Ni vos corps Ni vos images Mais il regarde Vos poitrines Vos coeurs Et vos actes Le hadith aussi Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Il y a certes Dans le corps Un morceau de chair Quand il est bon Tout le corps est bon Quand il est mauvais Tout le corps est mauvais C'est Le coeur Donc Et aussi Le verset Tous les versets Qui parlent du coeur Que ce ne sont pas Les yeux Qui sont aveugles Mais ce sont Les coeurs Qui sont dans les poitrines Les versets Qui parlent O Allah Ta'baraq wa ta'ala Dit Le jour où Ni bien Ni enfant Ne seront D'aucune utilité Sauf celui Qui se présente A Allah Avec un coeur Saint Un coeur pur Na'am Un coeur pur C'est celui Qui est Préservé Et qui est saint De deux maladies La maladie Des choses Équivoques Et la maladie Des passions La maladie Des choses Équivoques On peut la repousser Qu'avec la science Et la maladie Des passions Elle se repousse Avec la force de la foi Et les bonnes actions Donc La personne Pour être préservée De ces deux maladies Il a quoi ? Il a besoin De la science Utile Avec laquelle Il repousse Les choses équivoques Les mauvaises croyances Les innovations Toutes les choses équivoques Tous les doutes Et les troubles Avec l'ilm Et les passions Il les repousse Avec une foi ferme Et les bonnes actions Qui vont renforcer Cette foi là Na'am Donc Hussi là Donc ce qui reste Ce qui vraiment reste Dans les poitrines Ce qui est là Dans ce monde Barakallahu fikum On nous a ordonné D'agir avec les gens Selon l'apparence On juge Selon leur apparence On interagit avec eux Selon leur apparence Et on laisse leur intérieur A Allah Mais dans l'au-delà La réalité De ce qu'il y a Dans les poitrines Va ressortir On reconnaîtra l'hypocrite On reconnaîtra l'orgueil On reconnaîtra celui Qui agissait Pour l'honneur On reconnaîtra celui Qui agissait Pour l'amour De ce bas monde On reconnaîtra tout le monde Le jour où les secrets Seront dévoilés Ça y est Tout ce qu'il y a Dans les poitrines Ce sera dévoilé Et arrive C'est pour ça La personne Barakallahu fikum Il faut qu'il fasse Son maximum Pour purifier Ce qu'il y a Dans sa poitrine Qu'il ne cherche Par ses actes Que le visage d'Allah Et la demeure De l'au-delà Qu'il ne cherche pas Par ses actes Aucune chose Des choses de ce bas monde Que ce soit L'argent L'honneur Les suiveurs Les louanges Une haute estime De soi-même Il y a des gens Ils font ça juste pour avoir Une haute estime De soi-même Il se forge des illusions Sur lui-même Il se satisfait Il est content Sallallahu alayhi wa sallam Ou bien la célébrité Toutes ces choses Elles font partie de dunya Et dunya Ce n'est pas que Quelque chose de palpable Matériel Même ces choses là C'est des choses de dunya C'est des choses Même les plus dangereuses De dunya Aimer toujours être à la tête Aimer être toujours être vu Aimer être L'objet de discussion Des assises Quand il y a une assise On parle d'un frère en bien Il faut qu'on parle de toi Tu n'aimes pas Qu'on parle d'un autre frère en bien Tu vas dire Oui mais ce frère Allahu alam T'as rien Allahu alam C'est pas parce que T'as quelque chose Religieusement à lui critiquer C'est parce que Ça te dérange Qu'on parle de lui Et qu'on parle pas de toi Donc pour parler de toi Il faut que tu casses les autres Tu veux grimper sur la tête Des autres Pour te faire connaître Celui là Il monte vite Et il descend en pique La tête la première Allah ta'ala Il va le dévoiler Celui là Et quand il va être dévoilé Ça va être terrible Nes Allah Salam Ou la Afia Qu'Allah nous préserve De ces maladies Il y a des personnes Ils croient que lui Il est pas comme ça Mais ma'al asaf Il est comme ça Il ne sait pas On demande qu'Allah nous préserve Aussi quand on a dit Dans les règles de ce bas monde Un hypocrite Même si c'est un kafir Dans le fond de son coeur Mais nous on agit avec lui Comme un musulman S'il a attesté l'islam Et il montre l'islam On agit avec lui Comme un musulman Dans les droits Et les devoirs Qu'on a envers un musulman Ce jour là Certes Leur seigneur Sera parfaitement Connaisseur d'eux Bien sûr Allah Il connait l'apparent Il connait le cachet Pourquoi ici Allah Il dit ce jour là Est-ce que ça veut dire Que les autres jours Allah Il ne connait pas Ce qu'il y a dans leur poitrine Ou il ne connait pas Leur état Si Mais pourquoi Allah Il parle de ce jour là Car c'est ce jour là Où les gens vont recevoir Leur récompense Donc Allah Ce jour là Sera parfaitement Connaisseur de ce que vous faites Pour mieux vous récompenser C'est pas dans le sens Qu'il ne sait pas parfaitement Il n'est pas connaisseur Parfaitement De ce que vous faites En dehors de ce jour là Pourquoi ici C'est ce jour là Qui est cité Car c'est ce jour là Que chacun sera récompensé Ou en bien Ou bien En mal Selon ce qu'il aura devancé F'il ne sait pas On lui Il ne sait pas On lui Jésus Et on lui On lui Jésus 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 Et on lui Jésus Jésus Et je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie,